Bonjour Rudy. Le gigantesque procès des massacres à Paris du 13 novembre 2015 a commencé hier, tout le monde le sait. Et on se pose évidemment la question, à quoi ça sert ? À faire de la justice ou à faire de l'histoire ? Du coup, j'ai repensé au procès que j'avais suivi pour le journal de libération, ces procès pour crimes contre l'humanité de l'allemand Klaus Warby, chef de la Gestapo de Lyon, du militien assassin Paul Touvier et de la préparation du procès de Pierre Bousquet, chef de la police de Vichy et organisateur des rafles du Veldiv. Procès qui n'aura pas lieu parce que Bousquet a été abattu devant chez lui par un inconnu. Depuis, il est connu. Et enfin, le grand procès de Maurice Papon, au fonctionnaire de Vichy, qui arrêta et déporta les Juifs de Bordeaux. Les crimes contre l'humanité ou génocide sont imprescriptibles. On a donc pu juger un demi-siècle plus tard ces crimes exceptionnels commis sous l'occupation. Alors, des procès pour la justice ou pour l'histoire ? On s'est demandé à chaque fois. Pour les deux, dans le cas de Barbie, grand tortionnaire, assassin de Jean Moulin, celui qui a envoyé à la mort les 44 enfants de la colonie d'Izieux, l'Allemand aurait pu finir ses jours tranquilles en Bolivie s'il n'avait pas été enlevé par la France pour être jugé à Lyon. Justice sera faite et il mourra en prison. Mais ce procès, filmé pour la première fois, couvert par 900 journalistes du monde entier, écrira l'histoire de l'occupation et de la résistance à Lyon. Justice aussi pour Touvier, le chef de la milice qui se cacha dans les couvents jusqu'à être retrouvé par les gendarmes français. Condamné, il mourra en prison. Et le procès écrit l'histoire des crimes de la milice française. Bousquet aurait été un procès formidable pour l'histoire de France. Celui d'un haut fonctionnaire de Vichy, ami de François Mitterrand, qui n'hésite à pas à envoyer sa police rafler hommes, femmes et enfants juifs pour les remettre aux nazis. Et aussi justice, pour celui qui a fait carrière après la guerre, dans les sphères du pouvoir, jusqu'à l'Elysée, riche et puissant. Enfin, le procès Papon, en 1997, a fait l'histoire et la justice. Cet ancien préfet de police de De Gaulle, ancien ministre de Giscard d'Estaing, a échappé à son passé pendant 50 ans. Il ne regrette rien. Il a fait son devoir de haut fonctionnaire, me dira-t-il, quand je l'interviewerai avant l'ouverture du procès. Il n'avait pas le choix. Il sera condamné à 10 ans de prison, sera incarcéré, puis relâché en raison de son âge. Justice, donc pour les 1500 familles juives arrêtées à Bordeaux et mortes dans les camps. Et une page d'histoire qui met en lumière le recyclage des hommes de Vichy par De Gaulle à la libération. Alors aujourd'hui, le procès du 13 novembre fait-il de la justice ou de l'histoire ? Pour la justice, ce sera mince. Il n'y a dans le box qu'un seul terroriste ayant participé aux attaques du 13 novembre. Les autres membres du commando sont morts. On ne jugera pas non plus les commanditaires et les organisateurs de ces crimes. Ils sont quelque part en Irak, en Syrie ou ailleurs. Mais en neuf mois, on aura le temps de faire l'histoire. Cela s'appelle comprendre, établir les faits sur les réseaux islamistes et aussi sur les faiblesses et les dysfonctionnements de l'État face au terrorisme. Et surtout, en parlant de chaque mort et en écoutant tous les survivants, on retrouve une communauté nationale, solidaire et unie dans le deuil, résiliente. Ce n'est ni la justice ni l'histoire, c'est autre chose et c'est tourner vers l'avenir.